Bonjour, cette vidéo décrit les fondements techniques d'une déclaration de biens non réclamés en format XML et elle montrera ensuite comment préparer le plus facilement possible les données des détenteurs en vue de produire une déclaration dans ce format. Le détenteur a trois options quand vient le temps de moment de produire sa déclaration. S'il n'a que quelques biens à déclarer, il peut le faire en remplissant une série de formulaires en ligne. Cette méthode ne nécessite aucune compétence en informatique mais exige beaucoup de temps et n'est recommandé qu'au détenteur occasionnel d'un petit nombre de biens. La seconde option consiste à remplir une feuille de calcul correctement formatée. Ce format ne nécessite pas de grande compétence en informatique mais il est sujet à des erreurs de saisie de données, en particulier lorsqu'il y a beaucoup de biens à déclarer. La troisième option, et la meilleure, est la présentation des données à l'aide du format XML. Le format XML présente plusieurs avantages par rapport aux deux autres options. Il s'agit d'une méthode standard très répandue pour transférer des données d'un système à un autre. La plupart des bases de données peuvent facilement exporter des données au format XML et dans de nombreux cas, on peut créer des scripts pour automatiser le processus. Deuxièmement, il s'agit d'un document structuré et lisible, ce qui permet de repérer et de corriger plus facilement toute erreur ou tout autre problème lié aux données. Enfin, les données peuvent être presque entièrement validées automatiquement, ce qui réduit la probabilité d'une déclaration doit être refaite ou corrigée après sa soumission. Alors, qu'est-ce qu'un format XML? Il s'agit d'un langage de balissage extensible de l'anglais extensible markup language qui permet de structurer les données pour les ordinateurs. Il est souvent utilisé pour transférer des données entre ordinateurs et il est également largement utilisé dans les navigateurs pour transmettre des données à afficher sur des pages web. Il a un large éventail de fonctions. Pour nos besoins, il suffit de n'en comprendre de quelques-unes. Premièrement, dans le langage XML, les données sont placées en des balises reconnaissables par leur usage de chevrons encadrant le nom des balises qui décrit les données balisées. Nous pouvons définir nous-mêmes le nom des balises et de cette façon personnaliser un fichier XML en fonction de la nature des données. Deuxièmement, nous pouvons créer des balises à l'intérieur des balises, ce qui permet de rechercher des informations ou de gérer les données qui sont liées de façon logique. Par exemple, pour trouver de l'information sur un livre, nous pouvons créer des balises pour le titre, l'auteur, l'éditeur, etc. Les balises peuvent continuer de s'emboîter les unes dans les autres. Par exemple, nous aurions pu diviser la balise de l'auteur par des balises secondaires pour le prénom et le nom de l'auteur. Pour revenir aux déclarations de biens non réclamés, nous avons créé une structure de balises avec laquelle les données peuvent être envoyées à notre système de déclaration en ligne. Elle est constituée d'une balise principale divisée en trois balises secondaires qui contiennent toutes les données dont nous avons besoin pour produire une déclaration. Voici la partie d'un fichier XML qui contient toutes les données sur le détenteur. Ces données sont placées entre les balises d'ouverture et de fermeture comme holder type business. Les données sur les biens à déclarer et leurs propriétaires sont organisées de la même façon. Vous trouverez un exemple de fichier XML sur notre site web. Prenez le temps d'ouvrir et d'examiner ce document pour avoir une meilleure idée de la façon dont un fichier XML est créé. Le fichier devrait s'ouvrir dans votre navigateur. Allez à la page informations pour le détenteur de notre site web et sélectionnez l'option exemple de fichier XML qui se trouve sous l'entête modèle. Voici ce que vous devrez voir dans votre navigateur. Maintenant que vous connaissez un peu ce qu'est-ce que le langage XML et son fonctionnement, vous vous demanderez bien sûr comment peux-je créer un tel fichier XML. La réponse est probablement plus simple que vous le croyez car de nombreuses organisations stockent déjà dans une base de données les informations nécessaires pour produire une déclaration. Étant donné l'utilisation répandue de XML, il est probable que votre base de données ait la possibilité d'exporter des données vers XML sans trop de difficultés. Par conséquent, plutôt que de demander à votre spécialiste de TI de vous fournir une feuille de calcul contenant toutes les données requises, il est préférable et plus facile de lui demander de créer la déclaration directement. Il est tout probable que votre spécialiste TI connaisse déjà la particularité du langage XML et qu'il ou elle puisse être en mesure d'extraire les données de votre base de données sous la forme d'un fichier XML. Pour y arriver, il sera nécessaire de mettre en correspondance les champs de données de la base de données avec les balises du fichier XML à produire. Votre spécialiste aura besoin d'une copie de notre schéma XML qui décrit les noms de balises à utiliser dans le fichier XML d'exportation. Vous le trouverez sous le lien indiqué sur le site du programme des biens non réclamés. Nous voulons vous encourager à choisir XML pour la production de votre déclaration et nous sommes là pour vous aider à cet égard. Si votre personnel des TI a des questions ou a besoin de conseils ou d'aide, veuillez communiquer avec notre équipe. Nous sommes prêts à vous aider avec le flux de production, le script, etc. Si nous pouvons vous aider à réussir, tout le monde y gagne. Votre processus de déclaration sera plus facile à gérer et nous aurons de meilleures données et un traitement plus facile de notre côté. Enfin, voici quelques ressources vers lesquelles vous pouvez orienter votre personnel de TI. Consultez également la page Résources pour les détenteurs de notre site Web, où nous continuerons d'ajouter du contenu technique utile pour les détenteurs. ... ... ...